on va faire la même chose pour la page 18 on va revenir sur la page 18 notre bloc ici et pour y avoir accès il faut déverrouiller le calque donc palette des calques alt clic une fois deux fois à l'endroit du verrou en face du mot habillage donc on a déverrouillé habillage le bloc ici vous pouvez le sélectionner avec la flèche noire et lui aussi on va faire un on va faire un style de bloc on ne sait jamais ça peut servir si on voulait modifier les valeurs de marge sur tous les blocs partout dans le document tous les blocs qui ont ce style là voilà style d'objet menu de la palette style d'objet nouveau style d'objet d'après 100 et on va l'appeler bloc pour texte qui habillé voilà et on va indiquer que ce truc là l'utilise bloc pour texte qui habillé si je mettais bloc pour extrait dans cartouche ça fait un truc complètement différent on n'a pas fait on n'a pas indiqué erreur alors bloc pour texte qui habillé oui erreur de ma part en effet on va indiquer qu'il utilise ce paragraphe là on double clic à droite du nom du style une fois qu'il était fait ici dans style de paragraphe oui il faut préciser qu'il utilise texte qui habille bien vu j'avais oublié ok donc on a vraiment une description du bloc complète bon comme fond c'est transparent comme arrondi y en a pas par contre on a certainement des marges non annonce ce sont des marges d'habillage voilà style de paragraphe voilà vous ne cochez pas appliquer le style suivant il n'y a pas de raison voilà ok bien on va enregistrer